Musique Musique On a regardé une parcelle qui était habitante pour les palombes. On a préparé la parcelle avec le propriétaire, qui est chasseur. On lui a balisé, on lui a demandé de faucher sur 6 mètres de large et 20 mètres de long. Et puis après, une fois que c'est prêt, on vient et on installe le piège. Les palombes apprécient le blé, donc là on est vraiment au milieu d'un champ de blé. Il faut de la technique parce qu'il faut que tout soit de niveau et que tout soit aligné. Donc il faut avoir la main quoi. A trois, deux heures, deux heures et demie si tout va bien. Alors l'objectif c'est de pouvoir déterminer les différentes voies de migration, et notamment chez nous à savoir que les palombes commenceraient à se déplacer à partir de mi-août, les adultes. Et pour nous c'est de déterminer l'appartenance éventuellement à une population un peu plus méditerranéenne. Le résultat est lié au nombre de retours de bagues. Donc plus on embague, plus on a de chances d'avoir du retour. Oui, on est obligé de justifier le classement du pigeon ramier en espèces nuisibles. On fait une étude depuis plus de trois ans maintenant sur les populations d'oiseaux, avec des comptages fixes, des comptages à l'aide d'un véhicule. Et puis maintenant, la troisième phase qu'on avait prévue, c'était de faire du bagage. On a essayé, vous avez bien avancé. Ça va ou quoi ? Salut. Bonjour. J'ai un autre nil avant. Ah, nous on a fait le premier à trois mètres de haut là ? Dans le chêne. Dans le chêne. J'en ai un dans les cyprès. Il est haut ? Non. Bon, on est le haut. Lui. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va mettre la corde, on fait un essai, si ça fonctionne c'est bon. On laisse tout, on sécurise tout et demain on attrape. On est dans un base d'un ami chasseur, il a trouvé un nid de pigeons ramier. On va essayer de voir s'il y a des petits et s'il y a la possibilité de les baguer. On voit bien la palombe là sur le nid. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut finir aussi par partir mi-septembre. Il y a une partie de plus en plus importante qui se sédentarise puisqu'on voit lors des comptages qu'on réalise en hiver, il y a de plus en plus d'oiseaux qui sont présents, notamment dans les zones un peu comme ça, urbaines à périurbaines. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 50 piles, longueur tête bec, tarsen, 23 piles. Il n'y avait pas de référence en matière de mesures biométriques sur la palombe. C'était l'occasion de récupérer des données et ainsi créer une banque de données et d'avoir des mesures. C'est parti. Allez, deux secondes. Le bagage avec la pente nous permet de baguer plutôt des oiseaux adultes, alors que là le bagage au nice, c'est vrai qu'on est surtout sur du jeune, forcément pas volant. L'enjeu c'est de déterminer l'appartenance à une population plus sédentaire et plus méditerranéenne, pouvoir démontrer que ce n'est pas cette population transpirénéenne qui est présente ici et que c'est bien une population plus locale et qui permettrait éventuellement de pouvoir réouvrir la chasse au mois de mars. Il y a deux poussins, mais ils ont trois jours à peine, donc ils sont beaucoup trop petits pour être bagués. On repassera d'ici dix jours, ils seront prêts. Là on travaille à la fois pour l'appalomb et à la fois pour la fédération. C'est la mission, la partie scientifique qu'ont les techniciens de la fédération départementale des chasseurs. Alors dans l'Aude, c'est juste à côté et eux, ils bénéficient d'un classement nuisible. Donc bon, c'est plus lié à la présence de dégâts puisqu'ils ont des grandes plaines céréalières, ce qui n'est pas forcément le cas dans les PO. Et c'est simplement grâce à ça qu'ils bénéficient du classement nuisible. Et c'est là, c'est là, c'est là. Lui, c'est là. Alors... C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.